Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude pour parler de l'actu du MMA. Je m'appelle Kama Marcouche, je suis propriétaire du FMC Performance Center, préparateur physique formé à l'INSEP et coach de MMA depuis environ 15 ans. Donc les amis, première nouvelle du jour, c'est le coach d'Adessania qui tacle un petit peu Ramzat en disant qu'en gros il n'avait rien prouvé dans la catégorie des middleweight, on peut difficilement dire le contraire, et qu'il n'était pas du tout légitime pour concourir pour le titre et qu'il n'avait pas à avoir de passe droit. Et en gros, ce qui en ressort de l'interview, c'est qu'il dit que c'est deux autres styles, c'est des animaux d'un niveau tout autre, en parlant de Pereira du coup et d'Adessania, et que tant qu'il n'aura pas prouvé dans cette catégorie qu'il peut aller au sommet, il est hors de question, en gros, qu'il soit confronté à Adessania. Il dit que c'est une étoile montante, donc il reconnaît ce talent, il reconnaît ce potentiel, c'est difficile de dire le contraire, mais il dit qu'il y a tellement de prospects à gagner avant de se hisser jusqu'au titre, que ça serait quand même une honte qu'il bénéficie de ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut comprendre qu'à l'UFC, ce qu'il fait, c'est la hype. C'est la hype élévante, et je pense que Ramzat vend aujourd'hui. Je pense que c'est indéniable. Tout le monde veut le voir, que ce soit pour qu'il gagne ou pour qu'il perde. Ça, c'est clair et net. Maintenant, c'est sûr, il est malin, le coge à Adessania, parce qu'il se dit, avant de passer toute la clique, les Whittaker, les Paolo Costa, les Vettori, ce n'est pas une mince affaire de les passer. Donc c'est sûr que s'il faut qu'il se tape tous les top 5, comme a fait un peu Adessania, ou Whittaker, ça ne va pas être une partie de plaisir pour lui. Donc je comprends sa position, et de toute façon, là, on se dirige vers une revanche. Adessania paiera, ce qui serait logique avec le règne qu'a eu Adessania. Je ne vois pas comment on peut lui refuser la revanche. Ensuite, Rabib, qui parle d'Islam Makachev en disant qu'il allait sûrement le dépasser, en étant le plus grand poids léger de tous les temps, et que pour le dépasser, en gros, il faudrait qu'il fasse 5, voire 6 défenses de titre. Ça fait quand même beaucoup. C'est-à-dire, 6 défenses de titre, donc il dit en gros que ce serait un plan sur 3 ans. Donc il explique qu'effectivement, après tu vieilles, que tu ne peux pas toujours être au top, et qu'il faut savoir partir à un moment donné, sinon, automatiquement, tu le payes. Là, je suis entièrement d'accord avec lui. On sait que Rabib, de toute manière, est très intelligent. Ce ne sont pas des gens qui prennent les combats par hasard. Tout est fait, tout est bien. Ils sont très bien managés. Vraiment, ils ne sont jamais jetés dans la gueule du loup. Mais c'est vrai que 6 combats en 3 ans, ça fait rêver. Ça fait un combat tous les 6 mois. Après, c'est sûr que ça peut être difficile à mettre en place. Mais là, en tout cas, il a combattu Dobronk, c'est héros combat bientôt Volca. Donc non, il est sur une grosse dynamique. Et surtout, il reste hyperactif. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Parce qu'on a vu, malheureusement, on a très peu de champions qui sont hyperactifs. Et Dobronk, c'est l'été. Dobronk, ce qui était bien avec lui, c'est qu'il combattait régulièrement. Donc il voulait tout le temps remettre sa ceinture en jeu. Et du coup, où combattre pour le titre. Parce qu'en l'occurrence, là, il avait perdu la ceinture parce qu'il n'avait pas fait le poids. Mais bon, si Islam, il combat tous les 6 mois, moi, je signe. Franchement, ça va nous aiper. Et surtout qu'il y a du monde qui ne tape pas la porte. Donc c'est clair que s'il fait 6 défenses de titre, comme Midi Rabib, je pense que personne ne pourra discuter le fait que c'est le plus grand pour les jeux de l'histoire. Parce que ça voudrait dire qu'il est sur une série déjà qui a été inégalée. Je crois qu'il n'y a qu'Anderson Silva qui a 16 victoires d'affilée à l'UFC. Donc ça serait extraordinaire. Alors après, est-ce qu'il veut monter de catégorie ? En tout cas, lui, il n'a pas l'air de... Rabib, il n'a pas l'air emballé à cette idée. Parce qu'il n'en parle pas. Il n'en parle jamais. Mais en tout cas, voilà. C'est clair que c'est pour nous. Ça ne doit pas tous. S'il compte rester actif Islam, c'est que du bon pour nous. Ensuite, John McCarthy, vous savez le grand arbitre. Il y avait son fils, en fait, qui a jugé le combat de Paddy Pinelet. Et il a fait une déclaration en disant au juge qu'il s'était trompé. Et que lui, il avait 29-28 pour Gordon. Et en gros, il a dit à son fils, vous vous êtes trompé, quoi, les gars. Voilà, tout simplement. Vous avez mal fait votre travail. Ce qui est incroyable, alors qu'il y avait son fils, d'oser dire ça publiquement, c'est chaud. C'est chaud. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer pour la suite. Comme je vous dis, je ne sais absolument pas comment ça se passe avec les commissions athlétiques. Est-ce qu'on peut faire des recours et tout ? Je ne crois pas que ça soit abouti de cette manière. C'est pas la première fois. qu'il se passe des trucs comme ça. Mais pas qu'à l'UFC. On l'a vu au Bellator, on l'a vu partout. Enfin, on le voit dans toutes les organisations du monde. Donc, en général, à moins que ce soit un vol, un vol, mais vraiment incroyable. Mais voilà, c'est rarissime que les gens reviennent sur leur décision. Donc, voilà, les amis. C'était les news du jour que je trouve pertinentes. Et je vous souhaite une bonne journée à tous. Et puis, je suis ouvre le coupé. On t'Jet, j'ai un feeling de Hitäm y est응ant ! Schubert. Sous- whiské. – Sous-titrage FR 2021